La situation des paysans au Sénégal Oui, donc la situation des paysans au Sénégal est une situation peu reluisante, dans la mesure où la majeure partie des paysans dépendent aussi de la pluie, et parfois de la pluie. Avec l'essangement climatique, on a des difficultés de produire. Ensuite, aujourd'hui, la situation des paysans, c'est une situation d'insécurité, d'insécurité foncière, parce que, comme vous le savez, au Sénégal, depuis quelques années, on est en train de réfléchir sur une réforme foncière, et c'est une réforme qui n'est pas encore aboutie. Donc, chaque jour, en tout cas, l'accaparement des terres continue, donc ça crée l'insécurité au niveau des paysans. L'autre difficulté que rencontrent les paysans sénégalais, se situe au niveau de la commercialisation des produits agricoles, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus un système formel de commercialisation. Tout est commercialisé sur le circuit informel, et le circuit informel, les prix ne sont pas rémunérateurs. Si la demande est trop forte, effectivement, l'offre est trop forte, donc il y a de mauvais prix. Si la demande est trop forte, donc on peut avoir des prix. Et parfois, effectivement, c'est l'offre qui est supérieure à la demande, ce qui crée des prix qui ne sont pas rémunérateurs. Ensuite, l'autre difficulté se situe au niveau de la concertation, parce que depuis aussi quelques années, les mouvements paysans sénégalais demandent au gouvernement de mettre en place des concertations permanentes pour permettre d'évaluer les politiques agricoles qui ont été mises en place depuis des années. Mais jusqu'à présent, il y a des difficultés de concertation entre les différents acteurs. Ça, vraiment, c'est une situation difficile que rencontrent les paysans sénégalais.